Musique Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer les modes internes du LaunchKey 88, à savoir scale, les différents modes cordes et l'arpeggiato. Les fonctions de base que tout clavier possède, à savoir la transposition par octave. Si je veux revenir au réglage initial, j'appuie sur les deux boutons en même temps. Et à l'aide de la touche Shift, je vais pouvoir appuyer sur plus et sur moins pour transposer par demi-ton et me retrouver dans une autre tonalité tout en jouant un morceau que je connais dans la tonalité d'origine. De la même manière, en maintenant Shift, plus et moins, j'annule ma transposition. Le mode Scale va vous permettre de choisir une gamme dans laquelle toutes les notes que vous jouerez seront corrigées en fonction de cette gamme. Il suffit d'appuyer sur le bouton Scale pour voir sur quelle gamme on se situe. Do, mineur, par défaut. Si j'appuie sur Shift et Scale, mes pads se transforment afin de choisir le mode de ma gamme. Je vais donc pouvoir choisir parmi huit modes sur mes pads, ici, entre le mode mineur, majeur, doréen, mixolidien, phrygien, l'harmonique mineur, le mineur pentatonique et le majeur pentatonique. Le clavier n'est pas accessible pendant que je choisis mon mode, simplement parce qu'il va me permettre, en sélectionnant une touche, d'attribuer la nouvelle tonique, le nouveau premier degré, donc ma nouvelle gamme, ma nouvelle tonalité. Ici, j'appuie sur un F, je passe en Fa mineur. Je sors du mode Scale. Tant que je joue en Fa mineur, ça reste du Fa mineur, mais si je joue à côté du Fa mineur, je reste sur des notes qui appartiennent à cette gamme. Les modes Chordes, maintenant. Il y a trois modes Chordes dans le Launch Key 88. Premièrement, le mode Fixed Chordes. Si je maintiens ce bouton et que je joue un accord, cet accord de Sol mineur va être mémorisé. Et chaque note que je jouerai sera la même version de mon accord, transposé à la tonalité en question. Si j'ajoute le bouton Scale, mon accord sera évidemment corrigé dans la gamme qui est pré-programmée. Ce qui me donne tout de suite quelque chose de diatonique et de parfaitement utilisable pour la tonalité en question. Je peux également utiliser mes pads pour produire des accords automatiquement. Je maintiens la touche Shift et je passe en mode Scale Chordes. Dès lors, mes pads vont me permettre de produire automatiquement des accords dans la tonalité choisie par le mode Scale. Je suis ici en Fa mineur. Pas besoin que le bouton Scale soit allumé. Il faut correspondre à cette tonalité. Premier degré, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième degré. La première ligne de pad va me produire des triades, fondamentales, tierces, quintes. La deuxième ligne va me produire des accords contenant une septième supplémentaire. Je peux avoir des accords plus riches en descendant et retrouver une nouvelle ligne avec des accords cette fois incluant une neuvième. Et la dernière va me produire des accords 6-9, un peu plus ouverts, un peu plus larges. Il existe également un autre mode pour les pads, le mode User Chordes. Je maintiens la touche Shift et j'accède à mes User Chords. Mes pads s'éteignent simplement parce qu'ici, je vais pouvoir fabriquer les accords de mon choix et les attribuer à différents pads. Par exemple, je crée un premier accord en maintenant le pad et en jouant l'accord. Un deuxième. Un troisième. Le LaunchKey 88 dispose également d'un arpeggiateur très complet, très puissant et qui va être la source de nombreuses idées créatives. On active l'arpeggiateur via son bouton et on va pouvoir en jouer automatiquement. Pour l'instant, j'ai quelque chose de sommaire, de basique. Je vais pouvoir choisir le type de motif. On a le clavier qui est sérigraphié sur une portion de ses notes ici qui va me permettre de choisir différents paramètres de mon arpeggiateur. Je vais maintenir la touche Shift et presser une note pour changer le motif. Cette fois-ci, c'est descendant. Je vais pouvoir choisir un montant descendant. Played, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel vous allez avoir joué vos notes. Ce qui permet de créer des motifs assez originaux. Nous avons également un mode random qui va jouer vos notes de manière complètement aléatoire. Ainsi qu'un mode corde. Il existe un dernier mode, le mode mutate. Avant de le découvrir, nous allons d'abord changer la vitesse de notre arpeggiateur. Via Shift, je vais changer le rate ici. Je vais passer en 1 huitième. Ça va me donner quelque chose de beaucoup plus facile à entendre. Je vais prendre cette fois le mode mutate. Shift et mutate. La fonction mutate va partir d'un motif somme toute assez basique et me permettre d'ajouter des variations mélodiques à l'intérieur de celui-ci. Le mieux maintenant va être d'y accéder avec les potentiomètres dédiés. Je pourrais maintenir la touche Shift pour y accéder, mais je vais plutôt maintenir la touche Harp pour valider le verrouillage de mon arpeggiateur. Et dès lors, les pads ont changé et l'accès est direct au niveau de mes potentiomètres. Au fur et à mesure que j'augmente le mutate, des notes s'ajoutent. Certaines de ces notes peuvent me paraître un petit peu étranges. Donc je vais rappeler le mode Scale, qui m'indique qu'il est en fa mineur, si bien que toutes les notes que je vais jouer vont être corrigées, même avec la fonction mutate, pour n'appartenir plus qu'à la gamme de fa mineur. Et maintenant que l'arpeggiateur est verrouillé, mes pads me permettent d'accéder exactement aux mêmes fonctions que je retrouve sérigraphiées sur le clavier. Si bien que le premier pad me permet d'accéder au motif, je vais rester en mutate. Le second va me permettre d'accéder au rate, donc à la vitesse de jeu. Je passe en double croche ici, en croche, et j'ai une fonction de triolet, qui peut être très très intéressante. Le troisième pad va me permettre de gérer sur combien d'octaves s'étend mon motif. Je vais prendre deux octaves. Et le quatrième pad va me permettre d'enclencher des variations rythmiques. J'ai un rythme classique au départ, toutes les notes se succèdent selon le rate sélectionné, mais ensuite je peux avoir des motifs à trous. J'ai aussi un mode random que je viens d'enclencher. Et un dernier mode qui s'appelle deviate, qui va partir là aussi un petit peu comme mutate, d'une rythmique de base et y apporter des variations. Quand le motif me va, je n'ai plus qu'à garder le potentiomètre dans sa position. Il existe aussi un mode latch. Dans lequel je peux entrer et sortir. Dernière chose, évidemment, puisque cela fonctionne depuis le launch key, je peux envoyer l'arpeggiateur vers ma sortie MIDI externe, en réglant ici le canal numéro 3 pour mon pic. Je vais réactiver le latch. Et je vais utiliser les autres potentiomètres. Il y a un potentiomètre tempo qui va me permettre de changer le tempo de mon motif. Un potentiomètre swing qui va ajouter du swing et un potentiomètre gate qui vont me permettre d'allonger ou de raccourcir les notes pour créer des effets soit plus nappés ou soit plus staccato. Tant que l'arpeggiateur est utilisé de façon autonome, on peut gérer son propre tempo grâce au potentiomètre dédié. Mais dès lors que vous allez lancer une scène sur live, c'est lui qui va synchroniser l'arpeggiateur à son propre tempo. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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